que s'est-il passé sur le marché du nft le week-end du 25 et 26 novembre 2023 qu'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater bien c'est parti on t'écoute mais avant ça met pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien d'arrivée ce jour pour accéder au discord cliquez sur le lien vous donnez votre e-mail prenez rendez vous on vous appelle du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec l'nft on ne partage dans le score toutes les infos exclusives qu'on ne partage pas ici les stratégies qu'on met en place tous les bots que fabien développe bref pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec l'nft du très 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 lourd à fabien à toi bien cette semaine de manière assez originale ce n'est pas ni ether ni bitcoin ni solana qui ont fait les news mais bien dogecoin la crypto monnaie du petit hanche pourquoi puisque qu'est ce qu'on voit sur sochain.com slash doge alors sochain c'est simplement une le bloc explorer de dogecoin bitcoin et litecoin ça a l'air compliqué ça n'est pas tant que ça ça c'est bien voilà on voit que ici c'est ici c'est ici le chiffre important on voit que en transactions non confirmées il y en a 170 000 à une vache près c'est monstrueux c'est monstrueux 170 000 transactions non confirmées sachant que on est sur dogecoin que ça va beaucoup plus vite que sur bitcoin que les blocs vont beaucoup plus vite que les frais sont beaucoup moins élevés et pourtant il y a 170 000 transactions non confirmées si on va sur bitcoin on est un peu plus sur bitcoin mais quand même c'est pas non plus sachant que ce week-end le nombre de transactions non confirmées est passé il ya eu un flippening de transactions il y en avait plus sur dogecoin que sur bitcoin voilà donc du coup qu'est ce qui s'est passé il y a eu des petites news qui sont arrivées la blockchain dogecoin encombré que se passe-t-il sur la blockchain dogecoin pourquoi se passe-t-il tout ça il y a même le collègue shiptoshi nakamoto fondateur de fondateur des dogecoin qui a parlé de ça et qui a dit oui ça vient des des doginals puisque ça vient d'où ça vient de un mint spécifique un drc 20 et ça vient pas n'importe lequel ça vient de wank bien de lui ce petit cochon là regardez celui comme le collègue bertrand si tu nous regardes il avait un collègue il était très bien petit cochon très très bien j'ai pas trop mal ça vient de lui voilà comme on peut le constater bon on va avoir du mal à comprendre comme ça mais il ya une tonne de supply ça veut dire une tonne de mint c'était énorme une tonne une tonne de transactions et tout vient d'ici en fait toutes les transactions viennent d'ici ici on est sur la fin on est à 88% c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle parce que je vous en parle sur discorde sur youtube après coup évidemment sur discorde j'en ai parlé à l'ouverture j'ai expliqué comment on mint j'ai expliqué comment on mint sur comment optimiser les frais tout un petit cours javascript script shell script bat tout ça pour pouvoir faire ça proprement efficacement et le moins cher possible et le plus rentable possible bien évidemment puisque du coup après un petit calcul d'ailleurs au passage ne serait-ce que même si j'ai acheté je revends d'armes en parallèle en même temps c'est déjà un fois 20 ça parle de soi même c'est déjà juste le juste minter revente comme ça sans rien faire d'autre pendant le mine c'est fois 20 donc quand même pas sur sur quand même des niveaux assez élevé voilà donc du coup ça parle un peu là dessus d'ailleurs je crois qu'il ya même les collègues d'air c'est tiré 20 points org qui ont mis en pause ouais voilà ils ont carrément mis en pause les inscriptions alors qu'ils prennent de l'argent dessus mais il y en a tellement 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 qu'ils ont dû mettre en poste puisqu'ils avaient pas tout gérer ça devient gérable ouais c'était monstrueux donc voilà donc du très très lourd c'est bien ça fait plaisir de voir ça puisque du coup ça veut dire qu'il ya quand même un gros intérêt sur sur drc 20 même si tout à fait transparent on peut voir que les market cap des deux principaux même de trois principaux d'ailleurs même des quatre principaux est en baisse le doggy en est repassé en dessous des 50 centimes donc on a on a retracé pas mal parce que moi ça m'inquiète pas plus que ça je trouve ça normal c'est des périodes mais on voit qu'il ya quand même ça s'inquiète un peu quoi en ce moment ça s'inquiète un peu ça ralentit on a passé la première période d'euphorie en tout cas là ce qui est normal c'est comme une relation amoureuse c'est la fin du premier mois ouais c'est jamais tout droit c'est normal voilà ensuite on a encore il existe encore ça me fascine ça me fascine qu'ils dépassent les deux états encore je suis fasciné t'as été monté tellement haut à l'époque le mec qui s'est barré scandale en vrai ils sont tous scandales dans cette histoire bon bref voilà ils font un nouveau système de reward nouveau système de récompense vous allez peut-être pouvoir avoir une nouvelle paire de chaussettes tu t'en souviens bien en tout cas il y aura un nouveau système de récompense magnifique incroyable de récompense pourquoi si tu stack ton moon bird c'est ça si tu stack ton moon bird ouais il fallait stacker son moon bird à 30 éter maintenant tu stack ton moon bird à 2 éter la chaussette parce qu'à l'époque tu stackais le moon bird à 30 éter et à la fin il t'offrait une paire de chaussettes au bout de six mois au bout de six mois de stacking une paire de chaussettes tu es très très lourd pour ceux qui veulent des chaussettes côté open si ça bouge beaucoup en vrai ça bouge même énormément c'est juste que je suis un peu moins actif côté éter donc je vais pas être partout mais ça bouge pas mal ça bouge pas mal notamment sur un type de nft spécifiquement pas un nft mais un type de nft c'est tous les nft qui ont des tokens associés donc c'est c'est même land qui a lancé la tendance avec captains qui a fait le nft qui a fait le token associé et maintenant on a plus ou moins tous ceux qui ont un nft avec un token associé carton blog game dice il y n'avait rien et elle avait un dernier je me souviens plus du nom je me souviens plus du nom mais un dernier qui était ok après tous les jeux nft qui sont en train de se hyper pas mal aussi yoga pète il y avait de soucis il y a peut-être c'est pour 72 pourquoi parce que parce que parce que token associé au nft c'est la nouvelle méta qui ce qu'on se dit bah j'ai un nft je vais avoir un airdrop le airdrop de token va être important je vais pouvoir revendre mon airdrop de token avec ça je rembourse largement mon nft plus profit voilà donc c'est un truc qui marche ok les jeux ça marche très très bien ça marche très très fort en ce moment il ya une très grosse hype sur les jeux et ici encore un dernier point mais jacques le boucher encore un qui cartonne jacques butcher 0 29 qui remonte qui a remonté pas mal il ya signature qui est passé à plus de 3 et air et après il ya le collègue encore dans l'art il ya le collègue le community manager de refi canadol je t'ai passé anomalie et aïe ça ça arrêtait pas c'était un peu descendu là ça à nouveau remonter on est à 0 0 839 pourquoi on remonte c'est très simple puisque on approche de début décembre à début décembre qu'est ce qui se passe la saison 2 le vrai événement on sait pas ce que c'est mais évidemment ça spécule là dessus voilà d'où le fait que que côté art ça marche pas mal aussi en parlant de refi canadol le passage je trouve ça je ça très original il ya le collègue jerry salt voilà oui c'est un critique d'art américain donc ce mec là il a dit que refi canadol c'était de la merde de nul à chier globalement et il n'arrête pas de se foutre sur les gueules sur twitter c'est très rigolo de voir qu'entre un artiste et un critique d'art ça se c'est salé quoi ça s'attaque autant c'est jamais vu ça normalement l'art c'est toujours c'est magnifique c'est incroyable c'est fantastique c'est un peu ça et là et là mais ça s'attaque mais il y en a même un dans l'histoire qui en a profité et qui a fait je sais pas si je peux le dire sur je peux pas le montrer en tout cas c'est certain mais qui a pas tout ça se comprendra pas en français qui a appris un refi canadol et qui a fait une oeuvre d'art vous allez comprendre qui s'appelle réfique analdol c'est rigolo et qui est rendu ça pour en hommage à jerry salt vraiment ça incroyable de voir de voir ça c'est la celle qui suit de leur petit combat ah ouais genre des artistes critiques d'art qui se battent comme ça j'ai jamais eu après j'avais avant je suis pas là aussi d'aussi près aussi mais devant c'est quand même rigolo voir ça pudgy pingouin qu'est ce qu'ils ont fait je sais plus je l'ai noté beaucoup de choses pudgy clip ils ont des petites peluches dans les hot topic store ouais en même temps ça me parle pas tout ça c'est un autre magasin après walmart ils sont dans hot topic je vous imagine la peluche avec la pince ouais ils ont fait des machines à peluche ça a l'air génial ça a l'air incroyable franchement on est fan tous les deux franchement la machine à peluche pour attraper un petit peu moins ça a l'air génial fantastique voilà et après cool casse avec ça j'avais parlé d'un fois il y avait mais ici du coup ça y est regardez il est là du coup le casse géant avec le milk il est joli qui est vraiment bien voilà et enfin ça c'est une grosse nouvelle par contre magic eden devrait faire un wallet il n'y a pas de wallet magic eden il n'y a pas de wallet opency non plus d'ailleurs voilà magic eden wallet donc plutôt que d'avoir un wallet fantôme ou metamask ou unisat et bien magic eden devrait introduire un wallet cross chain donc du coup j'imagine puisque c'est magic eden bitcoin solana ether je crois qu'ils ont ces trois là ils ont polygon aussi et c'est quoi ça c'est toutes les chaînes solana bitcoin ether polygon donc il y a des chances qu'ils mettent tout en même temps voilà et enfin un dernier petit truc pour l'anecdote parce que je trouve ça fascinant il y a la je vais en faire une vidéo dédiée il y a les notes de manque qui vont sortir sur bitcoin les notes de manque qu'est ce que c'est il y a débat pour simplifier pour aujourd'hui juste pour la vidéo récap je n'en parlerai plus en détail je serai plus exact dans mes propos mais c'est la première collection de lumi nft sur bitcoin et donc ils ont dit on va sortir en freemint on va pas sortir on devait se faire racheter 5 millions mais finalement non on sait pas on sait pas racheter 5 millions on sort en freemint et puis ils ont changé ça il n'y a pas très longtemps et puis quoi alors ils viennent de changer à l'instance pour ça je et puis ils ont dit on est un freemint on accepte les donations et si vous faites des donations on va peut-être vous donner des white list on accepte les donations si vous voulez nous en faire n'hésitez pas voilà donc wait is open soon voilà project founder si vous voulez des freemint on accepte les donations donc pas une freemint en fait si tu payes ton mint c'est ridicule putain c'est ridicule je sais pas ce soir enfin vraiment c'est ridicule affligeant donc voilà euh ce sera tout pour aujourd'hui on a des questions des collègues ok non je crois qu'il y a pas de questions mais déjà un peu tard 168 même pour l'erreur c'est des collègues qui ont vu la dos chain ce weekend forcément salut Nicolas salut Dimitri salut Chris c'est qui Nicolas ? Nicolas Agostini ah Agostini ok c'est grave ça sera un rafale ouais j'ai vu ça c'est mieux pour le gaz mais c'est moins bien pour la rapidité dommage c'est ça c'est gratuit si tu payes ok ouh un petit GN c'est rare ça salut Colonel il se couche tard aussi hein ok bon je pense qu'on va s'arrêter là merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien pas le petit pouce bas en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au discord où on partage tous les jours du contenu exclusif et stratégiquement en place les c'est déjà trop tard de toute façon c'est un nom très commun de toute façon il y en a des tonnes en France donc c'est pas avec tout le respect que j'ai pour ce patronine les stratégies comme en place Fabien met à disposition tous ces bots qui créent avec amour tous les jours pour pouvoir gagner davantage d'argent avec les NFT bref du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT on se retrouve demain pour un prochain point quotidien d'ici la portée ou bien faites de l'argent à la prochaine ciao ciao à la prochaine ciao merci merci